C'est la 18ème étape du Tour d'Italie, indédiablement ce premier grand tour de la saison se rapproche de son terme. La 18ème étape entre Rovereto et Stradella, 231 km la plus longue journée de cette 104ème édition du Tour d'Italie. Au lendemain de la première faiblesse montrée par Egan Bernal, les favoris du classement général seront probablement au repos sur cette étape. Et les baroudeurs vont se disputer une probable victoire d'étape du côté de Stradella. Voilà, très longue étape avec dans le final des petites bosses qui pourraient rendre le final intéressant. L'échappé a mis du temps à se former, tout le monde voulait être à l'avant, ils sont finalement 23, un seul français, Rémi Cavagna pour la formation de Colin Quickstep. Andréa Vandramé, déjà vainqueur d'étape à Bagno di Romagna, est à l'avant également. On retrouve également Nicolas Roche, Niki Assante et derrière Peter Sagan, leader du classement par points, porteur du myociclamène. Et son équipe, Borance Groh, décide de faire la police et d'empêcher toute nouvelle attaque. A l'avant, Simon Pelot, également trois coureurs d'Androni sont représentés. Gianni Vermersch est le coureur qui est passé en tête au sprint intermédiaire. On arrive dans le final et premières attaques avec ici Patrick Bévin, le Néo-Zélandais d'Israël, Startup Nation. Au lendemain du succès de Dan Martin, il est le premier à mettre le feu aux poudres. On a vu également très bien placé Alberto Bettiol, mais ça se regroupe et une nouvelle attaque bien de derrière. Une belle attaque à montrer dans les écoles de cyclisme, elle est signée. Rémi Cavagna, l'unique tricolore de ce groupe de tête, accélère, il passe en tête au Grand Prix de la Montagne, quatrième catégorie. Il plonge dans la descente en solitaire, mais derrière, ça n'abdique pas. Alberto Bettiol, habituel lieutenant du Cartier sur les étapes de montagne, il va de son attaque. L'Italien est seul en poursuite, mais Nicolas Roche n'a pas dit son dernier mot. Le vétéran irlandais revient, il a du mal à tenir la roue de Bettiol. Cavagna qui jette ses dernières forces dans la bataille à 6 km, ça bascule direction l'arrivée. Nicolas Roche est distancé, Bettiol qui avale. Rémi Cavagna va-t-il le contrer immédiatement ? Bettiol qui se dresse sur les pédales, Cavagna qui le regarde, qui va essayer de prendre la roue, mais c'est difficile pour Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand qui ne va pas pouvoir suivre le rythme du puncher, vainqueur du Tour des Flandres. Rémi Cavagna, abdique, c'est terminé pour le français. Alberto Bettiol, lui, va s'envoler vers un probable succès d'étape alors que le peloton est pointé à plus de 20 minutes. Nicolas Roche qui double à son tour. Rémi Cavagna, très très dur ce moment pour Cavagna qui se voyait presque déjà vainqueur et sur la toute fin. Bettiol puis Roche le dépasse, Nicolas Roche à 2 km de l'arrivée qui espère aller chercher la deuxième place, mais la victoire, elle sera pour lui. Alberto Bettiol qui va décrocher le troisième succès de sa carrière professionnelle après le Tour des Flandres et une étape de l'Etoile de Bessege, vainqueur sur les roues de son Tour National. Et la deuxième place pour Simone Econconi de la formation Cofidis. Le podium est complété par Nicolas Roche devant Nick Assarn, deux coureurs de la formation DSM. Alberto Bettiol triomphe, regardez toute la satisfaction, une opportunité lui est laissée aujourd'hui et il fait mouche, victoire pour Alberto Bettiol. La joie de toute une formation IF Nippo qui savoure. On va voir le classement de l'étape avec un très bon Simone Cotsoni, la formation Cofidis qui tient là un très bon coureur, il faut lui faire confiance. Beaucoup d'Italiens avec Ulyssi, 5ème, Battistella, le jeune coureur d'Astana, 6ème, Filippo Zana prend la 7ème place devant Tespasion, Cavagna et Mosca. Le peloton coupe la ligne à plus de 23 minutes et 30 secondes emmenés par les équipiers des Gann Bernal. A signalé qu'au départ, Remco Evenepo, Giulio Ciccone et Nick Schultz n'avaient pas entamé cette 18ème étape blessée suite à la chute d'hier. Le classement général a donc légèrement évolué avec l'arrivée de Daniel Martin à la 10ème place. George Bennett est 11ème, Attila Walter 15ème pour la Groupama FDJ. Demain, nouveau gros morceau, 3 étapes très importantes pour le classement général qui arrivent avec la 19ème entre Abia Tegrasso et Alpedimera à 166 km. Et c'est arrivé au sommet, première catégorie, près de 10 km à 9% de moyenne l'Alpedimera. Il y aura ensuite la 20ème étape samedi. Et le chrono final du côté de Milan. Est-ce que Simon Yates va pouvoir reprendre encore du temps à Caruso et Bernal ? Est-ce qu'Egan Bernal sera de nouveau en difficulté ? Est-ce qu'il aura récupéré de ses efforts ? Ça va être intéressant de suivre ces 3 dernières étapes du Tour d'Italie sur Eurosport et GCN. Est-ce que Egan Bernal va s'imposer pour son premier Tour d'Italie ? Réponse bientôt. Sous-titrage ST' 501